Salut ! Bon alors aujourd'hui on va parler d'un film que j'ai été voir dernièrement au cinéma, le dernier film que j'ai vu dans les salles obscures qui est Unjar. Alors tenez-vous prêts parce que que ce soit dans la partie spoil ou dans la partie sans spoil, j'ai pas mal de choses à vous dire. Je fais les petites précisions comme d'habitude en début de vidéo, donc j'ai été voir le film en 4DX. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est tout simplement que vous êtes dans une salle hyper technologique, vous avez un siège avec une armature métallique qui vous donne des petits coups. Attention, vous ne vous faites pas démonter le dos, mais du coup vous avez des petits coups. Si vous entendez du bruit, c'est parce que mon château est en train de jouer avec le truc pour baisser les volets. Ça va ? Ça fini ? Oui ? Du coup vous êtes assis sur des sièges hyper technologiques, donc avec l'armature, vous avez des trous qui vous jettent de l'air. Derrière la tête c'est comme si vous aviez des balles qui fusaient près de vos oreilles. Vous avez également un peu de pluie, enfin c'est de la pluie, enfin vous avez quelques gouttes qui vous tombent dessus. Oui ? Tu veux sortir ? Tu veux sortir ? Et quelquefois le film est en 3D, là c'était pas le cas, ni pour celui-là, ni pour celui que j'ai été voir avant. Je lis mes notes parce qu'il est à, et j'ai écrit ça il y a quelques jours et donc je ne me rappelle plus. Que vous dire d'autre ? C'est un film que j'attendais plus ou moins parce que, comment vous dire que Uncharted, la série de jeux, je vais pas vous mentir mais les CD sont rayés tellement je les ai utilisés. ma PlayStation 4 quand elle entend ne serait-ce que le mot Uncharted, vous voyez là, vous avez pas entendu ? Et là j'ai entendu, elle est dans le salon et là, regardez, je la vois, elle s'est levée du meuble et elle est partie en courant. Elle a peur que je mette le CD encore, tellement j'y ai joué. Pour commencer cette partie sans spoil, je vais faire une petite parenthèse parce que des gens qui vont aller le voir n'ont jamais peut-être entendu parler de Uncharted. Si vous ne le savez pas, Uncharted, c'est une série de jeux qui a commencé à sortir sur la PlayStation 3, si je dis pas de conneries. Il y en a 4, plus Lost, je sais plus quoi là, qui est sorti avec Nadine et Chloé. Donc il y a 4 gros jeux dont je suis absolument fan. Donc les fans de la série de jeux ont un point de comparaison, mais ça veut pas dire qu'on a la parole d'évangile et il faut nous croire sur parole et si on vous dit que c'est trop bien, c'est trop bien, non pas du tout, vous avez le droit de vous faire votre propre opinion et votre propre avis sur le film. Mais du coup, nous au moins, on a un point de comparaison et c'est là que ça coince. Donc pour information, pour ceux qui ne savent pas, là on suit un petit peu, mais vraiment un petit peu, l'histoire du quatrième jeu, mais c'est mélangé avec l'histoire du troisième. C'est vraiment genre, ils avaient les deux jeux dans deux assiettes différentes, ils ont mis les deux dans la marmite, avec beaucoup moins de 3 que de 4. Ils ont mélangé, ils ont renversé ça et ils se sont dit voilà, c'est prêt. Ils ont tout mélangé, je suis désolée si je vais vous gâcher l'envie d'aller voir le film, mais vraiment, ils ont tout mélangé. Par exemple, c'est pas un spoiler, la scène qu'on voit où Tom Holland est accroché à la cargaison de l'avion, là, d'accord, cette scène elle est plutôt cool, mais en fait, bah c'est pas dans le 4. Cette scène là, elle a rien à foutre là. Vous avez juste pris une scène qui semblait grandiose pour mettre dans un film, que j'ai trouvé pas terrible, mais en plus, pour rendre une scène là encore plus grandiose, dire au moins on a fait des trucs bien. Oui d'accord, mais en fait, bah c'est non. Soit tu suis l'histoire du 4 et tu t'y tiens, soit tu suis l'histoire du 3 et tu t'y tiens, et ils ont fait ni l'un ni l'autre, ils ont fait un gros mélange et j'ai pas retrouvé certaines choses et ça m'a manqué, donc vraiment je pense que vous avez compris. Je crois que depuis que je fais ces séries de vidéos là où je vous parle des films que j'ai été voir, c'est le premier film qui m'a un petit peu déçue. Donc en soi ça va, j'ai pas dépensé mon argent pour rien, mais je suis un peu déçue d'Anchartine. Quand même, faut le dire. Comme je vous disais, ils ont fait disparaître des choses et ils se sont permis de faire disparaître des personnages ou de changer les noms des personnages. Braddock, c'est Nadine. C'est Nadine. Pour ceux qui n'ont pas joué au film, pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, Braddock, son personnage dans le jeu n'existe pas. Son personnage s'appelle Nadine. Donc elle existe, mais c'est pas avec le même prénom. Mais vous n'aviez qu'à copier. Puisque vous vous êtes inspiré de la série de jeux, pourquoi vous n'avez pas gardé les mêmes personnages ? Vraiment, pourquoi ? Et c'est pareil pour le personnage de Rafe. Où est-il ? Qui est-il ? Non, ici il s'appelle Moncada. Bon bah d'accord, il s'appelle Moncada, très bien. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que du coup, en plus d'avoir changé certains aspects des personnages, de ne pas avoir gardé des personnages, ils ont du coup bâclé une partie de l'histoire qui était intéressante dans le 4. Est-ce que je peux entrer en détail sans trop vous en parler ? En fait, j'ai pas envie de vous gâcher ni votre expérience de film, ni votre expérience de jeu, si vous n'y avez pas encore joué et que vous comptez y jouer, ou que vous êtes en pleine partie. Mais que vous dire ? Il y a une histoire en fait qui se passe entre le personnage de Rafe, slash Moncada, dans le jeu, et Sam et Nathan. Mais là du coup, toute cette partie n'existe pas. Et donc du coup, moi ça m'a manqué au cinéma, donc voilà encore un point négatif. Tant que j'en suis à parler des personnages, du coup, le personnage d'Elena, Où es-tu ? Qui es-tu ? M'entends-tu ? Que fais-tu ? Ils m'ont rayé de la stratosphère, je comprends pas pourquoi. Simplement parce qu'en fait dans les jeux, elle est hyper importante. Elle est là je crois depuis le premier jeu, si je dis pas de conneries. Alors je vérifierai mes sources et je vous mettrai en bas là, si j'ai raison ou pas. Mais il me semble qu'elle est là depuis le début de l'histoire. Et là, bah juste elle n'existe pas. Et du coup, pourquoi ? Si vous copiez un truc, vous le copiez en entier. C'est pas comme à l'école où je te montre ma copie, mais recopie, mais pas exactement la même chose, tu vois. Non, soit tu t'inspires et tu t'inspires correctement d'un truc, soit tu t'inspires pas. Et bah du coup, bah là ils se sont inspirés à moitié. Et donc du coup, il y a des personnages qui passent à la trappe, des personnages qui n'ont rien à voir avec leur personnage du jeu. Alors c'est cool, dans un sens parce que du coup, tu revis pas la même histoire. Parce que si tu vas au cinéma pour revoir la même chose, c'est complètement con. Mais en même temps, si tu y vas avec une attente de... Bah ils vont adapter un truc que j'aime bien en film, bah n'y allez pas. Voilà, ils ont pas adapté Uncharted en film. Non, non. Ils ont fait une histoire Uncharted qui n'a pas grand chose à voir avec les jeux. Maintenant que j'ai parlé des personnages, je vais vous parler 30 secondes des acteurs, même si 30 secondes ça paraît un peu court. Sam et Nate jeunes, je les ai trouvés bien. Je pourrais pas vous dire exceptionnels, parce qu'en fait on les voit pas suffisamment assez longtemps pour qu'on se fasse une réelle idée de leur talent d'acteur. Mais par contre pour ce qui est des acteurs adultes, moi j'ai trouvé qu'il y avait pas grand chose qui allait. Donc attachez vos atures parce que là on est parti. Je vais lire mes notes parce que ça fait une semaine que j'ai écrit cette vidéo et j'avais pas juste eu le temps de la tourner. En fait j'ai pas trouvé grand chose à garder. Mais tous, j'ai l'impression que tous, ils sont à côté. Tom Holland, je suis désolée. Déjà je pense que si vous avez vu ma vidéo où je parle de Spider-Man, je vous la remets dans le i. On le voit trop partout. Et quelque chose que je vois trop partout, moi ça a tendance à me gaver. Je trouve pas que ce soit le meilleur acteur de sa génération. Faut arrêter de déconner. Je pense juste qu'il continue à lui donner des rôles au cinéma parce que tout simplement, la célébrité appelle la célébrité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il est connu donc il ramène des gens. Donc il est encore plus connu donc il ramène des gens. Mais sinon à part ça je veux dire, j'ai rien contre lui. Quand tu le vois en interview ou que tu le vois dehors avec ses fans, etc. Il a l'air hyper ventif comme gamin et j'ai pas problème avec ça. Ça c'est mon chat qui est en train de faire ses griffes sur ma chasse de bureau. Voilà. En soi j'ai rien du tout contre Tom Holland. Je trouve que ça a l'air d'être un gamin assez gentil. J'ai dit gamin, on a le même âge. Mais il a l'air assez gentil quand il est en interview avec ses fans. Ça m'arrive de voir passer des trucs de lui sur TikTok. Je le trouve assez gentil et assez mignon, il n'y a pas de problème. Mais je trouve qu'il y en a trop. Il y en a trop pour lui. Et c'est pareil pour Zendaya, je répète encore une fois. Il n'y a pas qu'elle et ce n'est pas la meilleure actrice de sa génération. Il faut arrêter de les mettre partout. Moi je n'en peux plus. Mais en attendant si on prend son rôle dans Spider-Man, j'ai rien à redire parce que dans Spider-Man il joue un jeune homme qui est encore au lycée, qui arrive à la fac. Il a le visage qui va à un jeune homme de 16, 20 ans. Là je suis désolée, Nathan Drake au début de l'histoire, il n'a pas 20 ans quoi. Il fait plus âgé, il a au moins la trentaine si je ne dis pas de bêtises. Et encore, je répète, je ne dis pas forcément la vérité. C'est très longtemps que je n'ai pas joué au jeu. Je ne suis pas parole d'évangile. Donc du coup allez vérifier ce que je vous dis. Mais il fait plus mature, il fait plus adulte. C'est là Tom Holland, tu as l'impression qu'il a 16 ans en fait. Et moi je trouve que ça ne va pas. Il aurait dû prendre un acteur qui faisait plus âgé. Du style, je vous mettrai une photo à l'écran d'un acteur parce que je ne me rappelle plus de son prénom. J'en ai parlé ce matin avec une de mes collègues. Mais là je n'arrive pas à me rappeler son prénom. Donc je vous mets la photo juste ici. Lui, voilà par exemple, je trouve que c'est un acteur qui aurait pu jouer Nathan Drake mais sans problème. Il n'y avait pas de souci en fait. Mais là vraiment je trouve que Tom Holland il fait trop jeune. Pour ce qui est de Matt Holberg dans le rôle de Sully, alors là je crois que je n'ai jamais été autant déçue par un personnage. Encore qu'il y a les autres persos qui arrivent derrière. Ils n'ont rien compris au personnage de Sully. Ils n'ont rien compris là dans le film. Ils vendraient ses amis pour 1,50€. Vraiment, ils s'achèteraient une canette de coca avec la vie de ses amis, il n'y a pas de souci. Ils n'ont rien compris au personnage. Et ça m'a déçue parce que Sully c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup dans les jeux. Je trouve qu'il a un développement hyper intéressant. La relation qu'il a avec Nate est hyper intéressante aussi. Et en fait là, ils ont tout gâché. Je suis désolée, mais ils ont tout gâché. Déjà, alors ma soeur elle m'a fait la réflexion. Elle m'a dit, déjà dans les jeux, il n'est plus vieux. C'est vrai, mais je me suis dit qu'ils n'allaient pas mettre un... Je ne sais pas moi, un monsieur qui a je ne sais pas quel âge. Je ne sais pas quel âge à Sully, mais d'une soixantaine ou soixante-dix ans dans le film. Parce que ça aurait été ridicule. Ça passe dans un jeu parce que c'est un jeu. Quoique ça n'aurait plus passé dans la vraie vie. Parce que Sullivan ne fait pas des trucs de ouf là dans le film. Pour moi, la seule personne qui avait la tête de Sully, c'était cet homme. C'est à son âme. Mais vraiment. Je pense sincèrement que s'il était encore en vie aujourd'hui, j'aurais fait une pétition. Pour le personnage de Braddock slash Nadine, je n'ai pas grand chose à lui reprocher. Déjà parce que j'aime assez l'actrice. Mais ensuite, parce que je trouve qu'ils ont bien retranscrit le personnage de Nadine. Ils ont quand même gardé la base du personnage. Mais à part ça, il n'y a aucune ressemblance. Je veux dire, on va en parler avec le personnage dont je vais vous parler juste après. Mais physiquement, ils auraient pu faire un effort. Et je vais rattacher Nadine à Chloé. Mais Chloé, ils n'ont rien compris à son personnage. Alors là, c'est mon âme de meuf qui a joué au jeu. Et qui est fan de la série. Et qui vraiment connaît en fait le jeu. Mais tu vois Chloé dans le jeu. Tout le long du jeu. Fermez les yeux. Imaginez-vous Chloé. Si je vous dis, elle a la peau mate. Elle a une queue de cheval avec une mèche. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Un chien dans le visage. Une frange, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et une veste en cuir avec un t-shirt trou. J'ai un jean. Maintenant, si vous allez voir le film. Sachez qu'à aucun moment, elle a cette tenue un peu iconique de Chloé. Parce qu'elle l'a vraiment tout le temps dans le jeu. Donc ce que je ne comprends pas. Parce qu'en fait, si vous avez réussi à refaire les costumes de Nathan. Vous avez réussi à refaire les costumes de Chloé. Une queue de cheval, ce n'est pas l'enfer sur terre. Elle peut avoir une queue de cheval. Elle ne va pas mourir si elle a une queue de cheval. Résultat des courses. Et vraiment, quand elle est apparue à l'écran. Je dis à ma soeur. Bah c'est qui ? Parce que Chloé, elle ne porte pas de robin. Jamais de la vie, elle porte de robin. Et donc moi j'étais là en mode, mais c'est qui ? Et là elle m'a fait, c'est Chloé. Bah Chloé dans un univers alternatif très certainement. Mais pas Chloé que je connais en fait. Donc pas du tout. Je n'étais pas convaincue. Et je ne suis toujours pas convaincue par l'actrice non plus. Là pour le coup, j'ai trouvé que rien n'allait. Donc le lien qu'ils ont ces deux personnages. Donc Braddock et Chloé. C'est tout simplement que j'aurais préféré qu'ils prennent des femmes. Un peu plus... Comment vous dire ? Est-ce que je peux m'exprimer en mode musclé ? Barraqué ? Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Je veux dire... Encore une fois, je ne dis rien contre le personnage de Braddock dans le film. Mais Braddock, c'est la chef des mercenaires. D'accord ? C'est une militaire. Ok ? Alors même si j'aime beaucoup l'actrice et que je trouve qu'elle a fait plutôt un bon travail. Bah Nadine, je la vois carré, musclé, tablette de chocolat. Le bicep, ça part sans contracter. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pareil pour Chloé. Chloé, tu la regardes, l'actrice, je ne me rappelle plus son prénom, mais elle fait 45 kilos. Alors, je n'ai rien contre les gens qui font 45 kilos, je n'en ai rien à faire. Ce n'est pas ça, c'est que la meuf, elle part en exploration. Elle grimpe, elle saute, elle s'accroche, tu vois ce que je veux dire ? Et elle fait 45 kilos. Où sont les muscles ? Où est le corps d'athlète ? Alors bien sûr, on s'en fout, mais c'est qu'un détail. Et moi, ça m'a sorti du film parce que j'ai vu Nadine, enfin Braddock, et je me suis dit, elle ne ressemble pas. Alors bien sûr, ils ne peuvent pas trouver tous les personnages qui ressemblent, mais pas tous les acteurs qui ressemblent aux personnages. J'en suis consciente, mais ils n'ont pas fait l'effort de au moins se dire, bon, c'est le militaire. C'est le militaire qui, en plus, dans le film, enfin dans le jeu, elle a une carrure. C'est Nadine, quoi, je veux dire, épaules carrées, musclées et tout. Et là, bah pareil, s'ils ne te disent pas qui c'est, tout de suite, tu ne fais pas le lien personnage, acteur. Et du coup, c'est dommage, et j'ai noté le nom d'une actrice, je ne l'ai vue que dans un film. Je ne sais pas si elle en a fait d'autres. Et je ne sais pas comment prononcer son prénom. Je crois qu'elle s'appelle Dina Karano, je vous mettrai une photo. Mais voilà, moi, c'est ça que je voulais voir. Peut-être pas pour Chloé, parce que Chloé, elle est moins entraînée que Nadine. Mais tout de même, c'est ça que j'aurais voulu voir. C'est une carrure comme ça que j'aurais voulu voir sur Nadine. Et j'aurais voulu une personne un peu plus pareille, un peu plus musclée pour Chloé. Parce que, bah, là, quand tu la vois comme ça, tu ne te dis pas tout de suite, ouais, elle, elle fait des explorations pour trouver des bateaux perdus. Non, tu te dis juste, bah, elle vit. C'est tout. Et du coup, j'ai trouvé ça dommage, parce que là, c'était le moment de nous sortir des actrices hyper badass, hyper balèze. Et ils ont loupé le coche. Alors après, c'est pas grave en soi, tu regardes le film, ça ne va pas te sortir du truc. Mais c'est dommage, ils auraient pu faire cet effort. Donc maintenant, on va parler du film en lui-même. A savoir que, pour écrire cette vidéo, j'ai eu l'aide de ma petite sœur. Parce que, tout simplement, on est allées le voir toutes les deux. Et quand on est sortis, on a eu à peu près le même feeling, en mode, ok. Et quand on est rentrés, on n'a pas eu le temps de débattre. Mais le lendemain et le surlendemain, j'avais mon petit cahier et je notais tout ce qu'on avait à dire. Parce que c'est toujours bien d'avoir deux avis. Du coup, vous avez mon avis, qui rejoint énormément celui de ma petite sœur. Mais du coup, elle, elle m'a rajouté des petites choses que je n'avais pas forcément en tête ou que j'avais oubliées. Donc, on va pouvoir commencer. Et ça, c'est mon avis. Ma sœur, elle n'a pas du tout aimé le film. Moi, je vous dis que c'est un film, c'est pas le film du siècle, quoi. Tout simplement, c'est pas le film du siècle. C'est pas le film qu'on a envie d'aller revoir comme, je sais rien, moi, Spider-Man. Mais ça, c'était la hype. Comme d'autres films que vous avez vus. Et vous êtes là en mode, trop bien, il faut que j'aille le voir. Là, c'est vraiment, tu vas le voir une fois et c'est tout. Je sais pas comment vous dire. C'est vraiment, ils se laissent regarder. Ouais, mais t'as pas envie de faire un deuxième visionnage. Y'a rien de révolutionnaire dans le film. Que ce soit au niveau du scénario, au niveau du... Au niveau des acteurs, au niveau des effets spéciaux. D'ailleurs, ce film, il dégueule d'effets spéciaux. Trop. Y'en a trop. C'est vraiment, des fois, tu regardes une scène et tu te dis, mais là, je le sais qu'il y a un fond vert. Je le sais. Et du coup, c'est dommage parce que, bah... Tu vas pas me dire qu'il existe pas des lieux où tu peux aller filmer ou faire un peu moins d'effets spéciaux. Ou au moins refaire, je sais pas. Ils vont à la recherche d'un bateau. Me dis pas que t'as pas moyen de recréer juste, même si c'est juste une petite partie du bateau pour qu'on ait pas l'impression qu'il y ait que du fond vert. Là, vraiment, ça dégueule de fond vert. C'en est lassant. Moi, je suis une vieille conne, mais j'aime bien les films où les réalisateurs, les gars qui font les décors, ils se crèvent le cul. Et voilà, t'as vraiment... Je sais pas, il y a un bateau dans l'histoire. Et bah, t'as vraiment un bateau. Un broncier, mais au moins des morceaux du bateau. Et t'as moins l'impression qu'il court sur un tapis vert, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? J'espère parce que... Sinon, je me sens vraiment comme une vieille conne. Je répète encore une fois que mon avis, il est biaisé tout simplement parce que j'adore, je le répète, j'adore les jeux. Vraiment, je les aime de tout mon cœur. Du coup, forcément, j'avais des attentes avec ce film que d'autres personnes n'auront pas. Par exemple, ceux qui n'ont jamais entendu parler d'Uncharted à l'extérieur qui vont voir ce film parce que voilà, le trailer les a intéressés, etc. Si vous allez le voir sans connaître l'univers, c'est un bon film. C'est pas fou, c'est pas révolutionnaire, c'est pas le film de l'année, c'est pas le truc où tu vas te dire « Ah, trop hâte que la suite, elle sorte ! » Pas forcément. C'est un film qui est... bien. Même si ma soeur m'a dit qu'elle avait pas du tout aimé. Moi, je dis que c'est un film qui est... Si tu ne connais rien et que tu le prends tel quel, tu peux le regarder une fois et si c'est cool, tu l'as vu. C'est tout. Si je devais donner une note à ce film, je lui mettrais la note de 12 ou 13. On va lui donner 12 et demi. Tout simplement parce que tu fais un film tiré d'un jeu donc le scénario est déjà écrit. Attention. Vous allez voir ce que je veux dire. Le scénario est déjà écrit. Tu n'as qu'à recopier. Tu n'as qu'à recopier mot pour mot, action pour action ce qu'il y a dans le jeu et le mettre dans le film et les fans. Il y a une partie qui ne sera pas contente parce que « Ah, bah oui, mais est-ce qu'on a déjà joué ? » Donc ça ne sert à rien. C'est vrai. Et l'autre partie, elle sera là en mode « Putain, trop contente ! » On a enfin Uncharted qui est adapté. Faire des changements de scénario pour faire des changements et dire « Vous avez vu ? » Ce n'est pas une histoire que dans le jeu. Ça ne sert à rien. Nous faire le coup de « Ouais, je me suis inspirée pour le film. J'ai pris le jeu et j'ai pris quelques libertés. » Bah ça ne marche pas. Pour moi, ça ne marche pas. Je suis désolée. Vous avez changé l'attitude de certains personnages. Vous avez changé l'histoire de certains personnages. Ça ne fonctionne pas avec moi. Alors peut-être qu'avec des gens encore une fois qui n'ont jamais joué au jeu et qui n'avaient aucune attente sur ce film, ça peut marcher. Moi, je suis désolée. Non, ça ne fonctionne pas en fait. C'est non. Je suis désolée, mais non. Donc pourquoi ce 12,5 ? Bah tout simplement parce que ceux-ci, ils n'ont pas compris le personnage. Parce que où est Elena ? Parce que l'histoire avec Sam ? Parce que... Parce que je me permets de vous raconter que c'est le début du film. Donc vraiment, ça ne vous spoil rien du tout. Mais l'histoire que vous allez voir entre Sam et Nate, ça ne se passe absolument pas comme ça dans le jeu. Et du coup, bah ça gâche tout. Surtout que... Est-ce que je peux le dire dans la partie sans spoil ? Il se passe un truc avec le personnage de Sam et en fait, en tant que joueur, on est là et on dit bah non, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, en tant que joueur, bah on sait ce qui se passe nous. Si tu veux. nous on sait. Donc ça ne fonctionne pas. Pas du tout même. Parce que les joueurs, nous, nous savons. Et nous savons tout. Et donc du coup, c'est pour toutes ces raisons que ce film, je vais lui donner un 12,5 sur 20. C'est pas une note catastrophique, je trouve. C'est pas une note superbe. Mais c'est... Parce que vraiment, j'hésitais à lui mettre 10. Genre le 10 de la neutralité. Parce qu'il ne m'a rien fait éprouver ce film. Mais pour le travail qu'ils ont fourni quand même, ça se fait pas. Genre de mettre 10. Mais parce qu'il y a quand même des points qui sont un peu positifs. Genre il y a un petit peu d'humour, ça marche un petit peu. Il y a des scènes qui sont pas trop mal. Mais rien de transcendant. Donc voilà les raisons pour lesquelles je mets un 12,5 sur 20 à ce film. Maintenant nous sommes entre personnes qui avons vu le film. Ou alors si toi devant ton écran tu es encore là, c'est que tu n'en as absolument rien à foutre. Bienvenue dans la partie avec des spoils. Alors pour commencer, attachez vos ceintures parce que là, ça va swinguer. Par quoi on va commencer ? Je ne vais pas vous reparler des acteurs. Je pense que si vous avez vu la partie juste avant, tout simplement, vous comprenez que je ne les ai pas beaucoup aimées. Là, je vais vous parler plutôt de l'histoire en elle-même. c'est parce que là, j'ai besoin de me plaindre, j'ai besoin d'extérioriser tout mon ressenti sur ce film. Donc, encore une fois, attachez vos ceintures parce que là, vraiment, il y en a pour un moment. Je viens de terminer la partie sans spoil en vous parlant du coup de ce qui se passe avec Sam, sans trop en dire. Donc au début du film, on nous dit que Sam est mort. On apprend dans le courant du film que Sam est mort en fait, ou est disparue. Alors, ça ne marche pas. Encore une fois, parce que déjà, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et ensuite, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, moi, j'ai joué au jeu. Donc en fait, ça ne marche pas. Je n'ai pas la surprise de me dire Oh non, Sam, il est mort. Non, je le sais. Je sais qu'il n'est pas mort. Je sais qu'il est en prison. Ça, ça ne marche pas pour les gens qui ont joué au jeu. Nous, on sait ce qui se passe avec Sam. Donc vraiment, c'est complètement con. Ils auraient dû, quitte à faire un changement, ils auraient dû changer ça. Je ne sais pas, on va faire en sorte qu'il ait été pris en otage par Monkada. Et il le retient prisonnier depuis je ne sais pas combien d'années il a trouvé le premier crucifix. Et d'ailleurs, il est crucifix, on va en parler après. Mais il le retient prisonnier pour qu'il lui dise où il est le deuxième ou pour lui dire où on trouve le trésor. Mais non, non, ils sont pris telle qu'elle cette fois-ci. Ils font des changements et là, ils ne font pas de changements. Je ne comprends pas trop. Tant que je parle de Sam et de Nate, on va continuer sur ce duo de personnages que j'aime par-dessus tout. Le passé de Sam et Nate, ce n'est pas ce qu'il y a dans le film. Ceux qui ont joué, vous savez, mais si par hasard, il y a des gens qui arrivent sur cette partie sans spoil et que vous n'avez pas joué au jeu, je répète, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tout simplement parce que déjà, quand Nate est à l'orphelinat, Sam n'y est plus. Il revient le soir chercher Nate pour faire plein de conneries, d'accord ? Mais il n'est plus à l'orphelinat parce qu'il est trop grand. Ensuite, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe en fait. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il ne laisse pas des cartes postales. Enfin, il n'envoie pas des cartes postales à Nate pour lui dire où il est. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si je ne vous dis pas de bêtises, ils vont cambrioler une maison ou un musée, je ne sais pas quoi. Et il y a une femme qui fait un arrêt cardiaque. Elle décède. Ils sont obligés de s'enfuir. Toute une histoire se passe. Ils rencontrent Rafe. Ils arrivent en prison pour voler un crucifix. Et en essayant de s'enfuir, Sam, il se prend une balle, il tombe et il pense qu'il est mort. Voilà en gros grosso merdo ce qui se passe. Mais là du coup, ça n'a aucun sens. Ils sont tous les deux à l'orphelinat. Sam, il fait une connerie. Il se fait exclure de l'orphelinat. Mais il va où ? Mais c'est quoi cette bonne soeur d'ailleurs qui le laisse partir ? Tu vois, genre, pas de problème. Prends tes affaires et casse-toi, elle lui dit. Bah, d'accord, mais en fait, il n'a pas de maison. Tu le fous de l'homme, il n'a pas de maison. Tu es une femme irresponsable. Alors, c'est pas cool venant de quelqu'un qui porte un voile et qui est censé être la représentante de la parole de Dieu. Enfin, vraiment, je croyais que c'était ton prochain douceau. Vraiment, je suis le gamin dehors. Enfin, bref, il n'y a rien qui va dans les relations. Du coup, il n'y a pas d'histoire de carte postale. Vraiment, il n'y en a pas. Et je trouve qu'ils ont tout gâché. Ils ont tout mélangé et ça me rendait folle pendant le film. J'en pouvais plus. Tant que j'en suis aux relations foirées, Sully et Nate, je ne sais pas ce qu'il leur a pris. Enfin, si je sais ce qu'il leur a pris, nous avons pris les libertés. Oui, mais vous n'avez pas pris les bonnes parce que vraiment, ça ne va pas du tout. Faites appel à votre mémoire. Sully et Nate, ils se connaissent d'avant l'histoire des crucifix. D'ailleurs, c'est justement la fameuse bague que Nate y porte autour du cou qui sert à l'introduction de Sully. Si vous ne vous souvenez pas du premier jeu, si je ne dis pas de conneries, Sully veut voler la fameuse bague de Nathan Drake, oui, mais c'est Drake, Sir Francis Drake, au musée, il y arrive, elle n'y est pas parce que Nathan il est déjà venu, il l'a déjà volé et c'est ça qui crée le lien entre les deux personnages, c'est que lui il veut récupérer la bague que Nathan il a déjà. Là, non. Là, c'est Sam qui donne la bague à Nate. Mais Sam, il l'a eu où ? Ce n'est pas expliqué, on ne sait pas. D'ailleurs, on s'en bat les couilles de savoir que c'est la bague de Sir Francis Drake. Tout le monde s'en bat les couilles dans le film. Il n'y a pas un moment où il y en a un qui réfléchit qui se dit ça vient d'où ça ? Non, il n'y a pas un seul qui réfléchit, vraiment, et personne ne se demande d'où il sort la bague. C'est-à-dire que c'est un truc qui a plusieurs siècles mais Sam, il l'avait dans sa poche depuis qu'il était bébé déjà dans son berceau. Il devait l'avoir, je suppose, il est peut-être même né avec, on ne sait pas. Vraiment, je n'y inquiète pas pourquoi. Donc, en gros, pour vous résumer la relation entre Sam, Sully et Nate, ben en gros, ils ont désintroduit Sully pour prendre la vague et introduire Sam pour réintroduire Sully dix ans plus tard. Alors que tout ce qui est bien dans la relation Nate-Sully, c'est qu'ils se connaissent depuis que Nate, il est petit. Il ne le rencontre pas au bar à faire des cocktails. Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, dans le film, je vous en parle de ça deux minutes, mais vraiment, genre, Sully, il arrive, il se met au bar, il voit un gamin qui fait des cocktails et qui jongle. Je suis sûre que Tom Holland est trop content. Il a appris ça juste pour le film et du coup, tout le film, ils nous font des pirouettes avec les verres et les bouteilles là. Et il arrive, il le regarde et il fait Lui, je veux faire équipe avec lui. C'est sûr, je veux faire équipe avec lui. C'est mon gamin. C'est bon, c'est validé. C'est validé. Puis vraiment, il lui vole, je ne sais plus ce qu'il lui vole, son portefeuille je crois. Il lui laisse une carte et vraiment, Nate, la seule chose qu'il trouve à faire, appelle la police ou je ne sais pas, moi tu vois que le mec il est louche. Non, le mec, il habite au 37 rue Albert 1er mais je vais aller au 37 rue Albert 1er il n'y a pas de pression et il rentre chez lui et le mec est louche. On ne va pas chez lui. Sois pas débile. Enfin bref, c'est que plein de petites incohérences et du coup, je n'aime pas la relation qu'ils ont parce que vraiment, ils se découvrent et puis ils n'ont rien compris. Au personnage de celui, je suis désolée, je me répète mais ce n'est pas comme ça que ça se passe et du coup, moi ça me gêne dans le film. C'est complètement con parce que celui il vend ses amis pour 50 centimes il va s'acheter un marshmallow. Enfin vraiment, il n'y a rien qui va donc pour les persos, c'est niais. Je suis désolée mais non. Oui, et dernier point tant que je parle de Sam mais dans le film, il abandonne Nate sans pression. Il lui dit je reviendrai chercher le petit frère et il est jamais revenu le chercher et pourtant, dans le jeu, c'est des frères, frères, c'est le duo. Et là, ils n'ont encore pas compris Nate. Il reste à l'orphelinat et Sam, il lui fait on se revoit bientôt et il ne revient jamais. Donc quel est l'intérêt ? Enfin vraiment, il n'y a pas grand chose qui va. D'ailleurs, je reste encore sur l'idée qu'ils ont retiré des personnages qui pour moi étaient utiles. On a perdu Elena et Ralph en cours de prod. Je ne sais pas quoi vous dire. Je n'aime pas Chloé encore une fois, je vous l'ai déjà dit mais je le répète. D'ailleurs, j'en profite parce que ma petite soeur elle m'a laissé une petite note. Elle m'a mis dans ce film, ici c'est une traître dans le jeu numéro 2 elle fait tout pour sauver Nate et ils n'ont rien compris au personnage et si je me souviens bien elle a forcément raison parce que Jolly a joué beaucoup plus que moi mais oui, il me semble que dans le film 2 elle se démerde le plus possible pour ne pas que Nate et celui-ci tombent entre les mains des méchants et qu'il ne se passe rien qu'ils soient en sécurité et là vraiment elle est avec eux. Mon cadaï il lui propose plus de thunes elle est avec lui mais finalement mon cadaï meurt finalement elle est heureux du côté de Nate mais elle est plus du côté de Nate parce que l'autre est mort et qu'elle a peur de Braddock que parce que c'est la grande amie de... Non Nathan il se lit enfin vraiment ils ont rien compris au personnage et elle a raison. Je répète encore une fois le scénario je le trouve pas fou fou sachant qu'ils ont aucune excuse tout simplement parce que s'ils avaient un doux sur le scénario faites le test sur votre téléphone ou sur votre ordinateur vous allez sur Google vous tapez YouTube dans la barre de recherche YouTube vous mettez un chartit 4 film français le premier lien vous cliquez dessus vous laissez les pubs passer normalement vous avez mis moins de 40 secondes pour aller jusqu'à la vidéo et donc après vous n'avez plus qu'à cliquer pour avancer si vous avez un doute pour aller regarder ce qui se passe à un moment donné donc en fait ils n'ont aucune excuse parce que honnêtement tu mets 30 secondes à aller sur internet pour vérifier donc moi je suis désolée mais à partir du moment où il y a des incohérences et où ils chantent des trucs sur des persos le film enfin le jeu fait en film sur la chaîne de je ne sais plus quoi je vous mettrai l'image je vous le lis en description mais je crois qu'il dure deux heures peut-être deux heures et demie tu ne vas pas me dire que le scénariste le mec qui a écrit le mec qui filme les acteurs ils n'avaient pas deux heures à tuer et à regarder enfin vraiment ils ne sont pas d'excuse je suis désolée nous allons maintenant rentrer dans le monde du TGCM si vous ne savez pas ce que c'est que le TGCM c'est le ta gueule c'est magique alors pour rentrer dans ce monde on va commencer par un truc tout simple à la fin du film il y a deux hélicoptères qui soulèvent des bateaux pour les faire sortir d'un endroit bref ces bateaux ce sont des caravènes d'accord c'est des bateaux qui ont été utilisés par Christophe Colomb ok c'est des bateaux qui pèsent si je ne dis pas de conneries 200 tonnes ok 200 tonnes donc vous allez noter quelque part dans votre tête dans le coin de votre tête 200 tonnes maintenant si on prend un exemple d'hélicoptère l'hélicoptère le plus gros et le plus puissant je crois que c'est le 1000mi 26 un hélicoptère russe qui peut soulever jusqu'à 20 tonnes alors je ne suis pas exceptionnellement bonne en maths mais vous ne trouvez pas qu'il manque un zéro entre 20 et 200 mais bon dans le film ils y arrivent ta gueule c'est magique mais tant qu'on est dans le ta gueule c'est magique j'ai une question un peu technique j'en ai parlé à ma soeur elle m'a dit bah oui t'as raison alors je me permets de la poser ici parce que je ne me rappelle pas qu'ils en aient parlé dans le film mais bref si vous vous souvenez les deux bateaux de Magellan là où il y a l'or ils sont entourés de pierres il y a un petit peu d'eau mais ils sont entourés de pierres pour y aller Nathan il a dû plonger alors plonger pas longtemps il a dû faire une apnée de 15 secondes et d'ailleurs tant que je parle de ça lui il arrive il est trempé et Matt Holberg il n'avait pas une goutte sur son t-shirt ni sur son pantalon comme s'il était tombé du ciel directement comme un ange il s'est posé sur les bateaux enfin bref du coup c'est complètement con parce qu'il devrait être mouillé enfin bref donc moi ma question elle est un peu conne mais du coup les bateaux sont entourés de pierres mais il y a un trou au-dessus ma question c'est sachant qu'il n'y a pas d'entrée autour des bateaux et que Nathan il a dû nager les bateaux comment ils sont arrivés à cette place là parce qu'à moins qu'il y ait une grosse vague ou qu'il y ait vraiment une montée des eaux il cloua les baisser vous vous rendez compte que c'est pas possible est-ce que le mec qui a écrit ce passage du film il a regardé de loin son idée et il s'est pas dit c'est pas possible non mais réfléchissez vous êtes entourés là c'est comme si moi autour de moi j'étais entourée et j'avais juste un passage ici et un passage je dois creuser comment scientifiquement j'ai pu arriver ici vous voyez ce que je veux dire comment les bateaux ils sont arrivés à leur place c'est pas possible mais TGCM c'est magique ils sont arrivés là parce qu'ils sont arrivés là parce qu'ils devaient être là pour le scénario et puis parce que comme il fallait des hélicoptères qui peuvent porter un bateau de 200 tonnes ils ont fait un trou comme ça on peut les traiter comme ça je répète ta gueule c'est magique ou vous avez compris mais voilà encore une fois c'est une incohérence c'est complètement con c'est complètement con vraiment c'est complètement con je suis désolée mais TGCM là je vais repartir sur le scénario c'est le dernier point que je voulais évoquer dans cette vidéo c'est tout le blabla qu'il y a autour des croix donc si je ne dis pas bêtises et j'espère que je ne me tromperai pas dans la prononciation il y a Saint-Dismas et Saint-Gestas je crois ou Gestas enfin bref Gestas on va dire ces deux croix bah même ça ils n'ont pas réussi même ça ils ont fait une merde dans le jeu les croix elles sont en bois ils les cassent pour avoir un truc dedans il y a un indice pour trouver le fameux trésor mais elles sont en bois et ils les cassent pour avoir l'indice ici elles sont en or admettons mais pas seulement des croix elles servent aussi de compas c'est toujours utile d'avoir une croix sur soi quand on fait de la géométrie je vous donne ça c'est au cas où un jour dans votre vie vous êtes là et vous êtes absolument un compas chercher une croix quelque part ça peut vous être utile on ne sait jamais vous pouvez tomber sur la croix de Saint-Dismas et elle peut vous être utile d'ailleurs j'en profite pour dire que dans le film Sully il a la première croix enfin Chloé en tout cas elle a la première croix et à aucun moment on te dit comment il a fait pour la voir TGCM il a la croix c'est un des objets le plus recherché au monde mais lui il l'a dans son garage pourquoi TGCM et tant que j'y suis comme je vous le disais les croix elles se cassent parce qu'elles sont en bois et il y a des indices qui leur permettent d'arriver là où il y a le trésor ici en plus d'être des compas c'est vraiment c'est un couteau suisse elles se transforment en clé je vais aller acheter deux croix je vais sécuriser ma maison comme ça je vous le dis tout de suite si je peux faire autant de choses avec deux croix mais ma vie va être extraordinaire ah oui d'ailleurs tant que je parle du compas croix là j'ai une question encore une fois Sam il dit à Nate que la croix est ton compas enfin les croix sont ton compas ok Sam il n'y a pas de problème je t'aime il n'y a pas de problème ma question c'est tu sais comment du coup c'est un compas parce qu'en fait techniquement t'en avais qu'une donc vraiment comment t'as fait pour découvrir qu'il te fallait les deux croix pour faire un compas qui te pointe le truc et d'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu l'épaisseur des croix quand ils te pointent le truc déjà ils pouvaient très bien pointer dans l'autre sens et ils seraient arrivés totalement pas au bon endroit et ensuite les machins sont tellement grosses que quand tu les poses ben genre c'est à combien de kilomètres près en fait c'est pas précisé sur le dos de la croix genre l'échelle là où je pointe là c'est à 70 000 kilomètres près parce que vraiment genre ben bref ça manque de logique ça manque de logique parce que vraiment pour rappel les croix ils les posent comme ça à plat j'ai posé mon cahier avec mes notes mais ils le posent comme ça à plat et ils tombent comme ça et ils disent oh c'est là d'accord mais si tu les mets dans l'autre sens ça peut être là aussi d'accord puis ça peut être là là enfin vraiment c'est en fonction de comment tu mets les pics ça peut être partout ça dépend enfin bref TGCM quoi tant que je suis dans les incohérences j'en parle là mais ce qui marche dans Uncharted dans les jeux c'est qu'il va explorer des endroits qui sont inconnus du grand public qui sont loin de la ville et là quand ils rentrent dans l'église ils mettent les croix pour ouvrir enfin bref les conduits sont enfin les tunnels sont pas si remplis de toiles d'araignes et ils sont pas si sales tu vois pour des conduits des tunnels où il y a des gens qui sont pas venus depuis des siècles ça va sûrement que les bonnes soeurs elles venaient faire les poussières une fois de temps en temps j'ai pas non plus trop compris comment il pouvait y avoir la fameuse la fameuse boîte de nuit là entre deux morceaux du tunnel parce qu'en fait si c'était pour aller dans la boîte de nuit il fallait directement rentrer dans la boîte de nuit tu vois ça t'aurait évité tout le passage que tu viens de faire pas utile parce que si la boîte de nuit a pas d'entrée ça veut dire que forcément les gens y rentrent par l'église et ce qui m'a fait drôlement rire c'est qu'il capse dans le sous-sol si vous n'avez pas vu le film que vous êtes là quand même je sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler Matt Wolberg j'ai envie de faire Matt Damon Mark Wolberg j'ai envie de les fusionner tous les deux donc Sully il est à la surface donc sur la surface il a son téléphone sur lequel Nathan il lui a mis un truc GPS pour lui dire tu vas nous suivre comme ça et lui tranquillement il marche comme ça et il les suit sauf que eux ils sont sous la terre donc déjà j'ai envie de te dire tu te fous de ma gueule parce que déjà moi je suis dans une ville et des fois la 3G elle fonctionne pas tu vas pas me dire que sous terre ça marche arrête de me prendre pour une conne et vraiment lui il a pas de problème de connexion pas de soucis et ce qui me fait le plus rire c'est qu'à un moment donné ils finissent par arriver devant la porte où ils ont les fameuses croix clés là et ils regardent en haut il y a la bouche d'égout et genre il y a Sully il y a plein de questions qui se promènent dans ma tête c'est genre les gens qui font le ménage dans la rue ou les gens qui marchent ils se sont jamais rendu compte genre parce que surtout que la bouche d'égout qu'ils donnent où Yannette et Chloé elle est près d'une fontaine donc il y a forcément des gens qui ont dû s'asseoir sur le bord de la fontaine et tu vois que c'est creux enfin tu vois que c'est loin que ça ressemble pas à une bouche d'égout normale mais non 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 ça fait je sais plus combien de siècles que les gens ils passent devant ils marchent dessus enfin tout le monde s'en fout tout le monde s'en bat les couilles vraiment et tu te dis bah en fait vous auriez juste pu réfléchir 5 secondes et vous seriez descendu soit dans la boîte de nuit soit dans la bouche d'égout enfin bref encore une fois c'est bah c'est nul j'aime pas voilà donc vous comprenez qu'après tout ça je ne lui mette qu'un 12 et demi je pense mais bon pour aujourd'hui je vais m'arrêter là parce que franchement ce film je pourrais en parler pendant des heures tellement il m'a énervé donc je pense que vous comprenez pourquoi je lui ai mis la note de 12 et demi et vraiment plus j'y réfléchis et plus je me dis que franchement il m'a hérité un 10 le 10 de la neutralité parce qu'il m'a rien fait éprouver il m'a juste émervé ce film finalement il y a eu le d'ailleurs il y a eu la bande annonce pas la bande annonce il y a eu une scène post-crédit c'est ça que je veux dire et bah déjà la scène post-crédit est nulle et en plus parce qu'elle reprend un passage d'un jeu je crois un passage du du 3 où ils échangent la bague contre je sais plus quoi et Nate il lui a donné une fausse bague enfin bref donc ils ont repris ça mais ils ont encore fait des changements on a pris des libertés et du coup en fait pour information cette scène post-crédit vous avez une image dans le trailer l'image où Mark il s'appelle Mark il s'appelle pas Matt laisse le tranquille Matt Damon l'image où vous avez Mark Wahlberg avec la moustache et le tueur rouge je crois et il a son sac à dos avec son chat je crois même qu'il fait une blague sur le fait qu'il a sa moustache et il dit à Nate t'inquiète pas la puberté ça va arriver bientôt pour toi aussi bah ça c'est la scène post-crédit donc c'est aussi un teaser pour le film 2 que je n'irai très certainement pas voir faut pas déconner à moins que vraiment la séance je la paie 8€ mais voilà donc c'était juste une précision la scène post-crédit elle est dans le trailer quelle est l'utilité je ne sais pas mais voilà je voulais juste vous prévenir en attendant j'espère que cette vidéo elle vous a plu et que vous avez quand même passé un bon moment avec moi n'hésitez pas à vous abonner mettre la cloche et pourquoi pas laisser un petit commentaire moi je vous dis à la prochaine je vous fais plein de gros bisous salut merci 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 Sous-titrage ST' 501